bonjour à tous christophe potier aujourd'hui je vais vous expliquer dans notre leçon du mois le lob shot un coup particulièrement bien réussi cette année à la nation cup par adrien sadier au trou numéro 4 du golfe de soto grande où il a fait un lob shot magnifique pour sauver son par et je vais tenter de vous expliquer ce coup aujourd'hui aujourd'hui nous sommes à terre blanche au trou numéro 15 du parcours de riou et la situation est parfaitement adaptée pour réaliser un un lob shot un coup de 35 mètres avec une vingtaine de mètres d'obstacles de banqueurs à passer et ensuite un green un tout petit peu en descente donc il va falloir faire tomber la balle juste après l'obstacle donc une courte distance où il va falloir lever la balle assez haute pour qu'elle s'arrête sur le green donc les éléments techniques pour réussir ce coup premièrement c'est d'ouvrir la phase de club et d'avoir l'arrêt du club sur l'objectif et au fur et à mesure que j'ouvre ma face de club j'incline mes pieds l'alignement de mes pieds vers la gauche et ensuite d'avoir une position dynamique et surtout conserver les angles tout au long du swing au back swing à l'impact et à la descente deuxième point technique pour que le club prenne de la vitesse à partir du moment où ma face de club est ouverte je jarme simultanément les poignets et je tourne les épaules de façon à ce que mon shaft soit toujours en face de moi et dans cette position l'armement des poignets sert de moteur à la tête de club donc mon shaft est en face de ma poitrine en montant à l'impact et au finish pour que ma face de club soit ouverte il faut que mon poignet gauche reste creusé troisième point l'aspect mental de ce coup le lob shot qui est un coup très difficile c'est d'abord de bien définir un point de chute sur une distance de 35 m très souvent le joueur amateur pour un point de chute beaucoup trop près de l'obstacle il faut prendre un point un point de chute beaucoup plus large et beaucoup plus au milieu du green est ce que je vous conseille sur ce jour de coup c'est de jouer la hauteur du drapeau quatrième point pour réussir ce coup l'exercice que je vous conseille c'est d'exagérer les angles les genoux très fléchis le buste incliné la face de club très ouverte relâché un tout petit peu la main droite et enfin donner beaucoup de vitesse à la tête de club conclusion si vous respectez mes conseils ce coup deviendra très fun à réaliser